Musique Ok, c'est parti. Donc aujourd'hui, on vous propose la recette de moules marinières d'eau douce, moules d'eau douce marinière à la crème de noyilles Pratt. Alors pour cela, j'ai besoin d'oignons ciselés grossièrement pour faire les moules marinières. Nous avons besoin de vin blanc, de thym, de clous de girofle, de laurier et d'ail. Là, c'est une recette pour entre 4 et 6 personnes, bon mangeur. Et nous allons l'agrémenter avec des pâtes. Donc là, j'écrase grossièrement les têtes d'ail. Ensuite, nous allons démarrer les gaz. Au préalable, nous avons choisi de séparer par rapport aux tailles différentes les moules. Moules d'eau douce, moule moyenne, moule petite et nous en avons des énormes. La moule d'eau douce est mangeable. Elle n'a pas ce goût iodé, mais elle a cet aspect charnu plus que la moule de mer. C'est très bon, c'est un mollusque. Alors c'est plus long que les moules, vu la taille. Ce qui est logique, c'est la taille des moules étant plus conséquente. Les moules étant plus conséquentes, font forcément cuire différemment et dans un temps plus allongé. Une moule de mer, c'est environ 7 à 9 minutes après les avoir plongées dans la casserole. Alors que là, on va être plus sur une base de 15 à 18 minutes pour les grosses. Et quant aux petites, à peine une dizaine. Alors le problème, c'est que la moule a une cuisson bien définie. Sinon après, elle devient caoutchouteuse ou élastique comme certains l'appellent. Une moule réchauffée par exemple, une moule de la veille réchauffée le lendemain, va être croquante, va être caoutchouteuse. Bien souvent, on s'en sert pour faire ce qu'on appelle des apéritifs. Exemple, moule à l'escabèche, tout ce qui peut servir pour faire une sauce à base de moules quoi. Ou les moules en elles-mêmes. Donc là, on va pouvoir commencer à faire revenir gentiment nos oignons au préalablement ciselés, sans coloration. Pas la peine d'attendre que ça brunisse. Là, j'ai donc utilisé 3 oignons de taille moyenne. Nous pouvons incorporer l'ail, ainsi que les feuilles de laurier et les clous de girofle. Alors le clou de girofle, 2 clous suffisent amplement pour la recette et la quantité qu'on a à y mettre dedans. Le seul problème du clou de girofle, c'est que les gens le trouvent souvent trop fort parce qu'ils ont la malheureuse habitude de croquer dedans. Alors que si vous préparez ce que l'on appelle un bouquet garni et que vous l'enfermez à l'intérieur au même titre qu'une compresse, vous aurez le goût aromatique mais pas le morceau. Les dentistes l'utilisent, ils l'aiment bien, anesthésie pour les dents. Donc là, je plonge les grosses moules dedans, on y met le vin blanc en cuit à couvert, ce qui veut dire à l'étouffée avec l'aide du couvercle. C'est le fait de la vapeur qui va faire, la vapeur et la condensation vont faire que les moules vont s'ouvrir et ça libère les arômes. Les arômes restant enfermés restent à l'intérieur de la gamelle. Vous avez dû remarquer que je n'ai ni salé ni poivré pour la cuisson. Alors moi je fais partie des adeptes de ceux qui ne cuisent, enfin qui ne salent pas avant cuisson. On est une poignée de braves, bien souvent vous remarquerez que dans les restaurants ou à la maison on a tendance à saler ou poivrer notre viande avant ou pendant cuisson. Une chose est sûre c'est que le palais de l'être humain est différent pour tous. C'est à dire que si je sale au départ, moi personnellement j'aime saler. Donc je vais avoir tendance à en mettre peut-être trop par rapport à vous. Alors du coup le mieux c'est, et puis c'est pas si mauvais que ça pour le corps. Il y en a qui disent, il y a des adeptes qui disent, le sel doit être cuit. C'est... il n'y a rien de plus quoi. On peut mettre du sel sur une viande crue et ça fera la même chose. Maintenant c'est une question d'habitude c'est tout. Donc maintenant pendant ce temps-là, le temps de cuisson nous allons préparer pour la sauce. Donc j'émince un oignon que j'ai coupé en deux au préalable. J'ai oublié d'ôter le pédoncule que je retire maintenant. C'est grossier, le hachage est grossier. C'est juste pour apporter un goût et une petite texture. Ensuite pour pouvoir obtenir et fabriquer la sauce, nous allons nous servir donc des oignons. que je coupe actuellement. Nous allons nous servir aussi d'un peu de fumet de poisson en poudre que j'ai dilué dans du vin blanc. Le même que celui que je me suis servi pour la cuisson des moules. Nous avons les chanterelles tubulaires que mon ami Yannick m'a apporté. Champignons des bois de saison que j'ai lavés au préalable. Donc je prépare mes garnitures aromatiques qui sont le thym, l'oignon et le clou de girofle. Un seul ce coup-ci par contre pour la sauce, un suffira. Quand vous mettez et vous vous servez du clou de girofle, en moyenne on dit qu'il faut deux clous de girofle dans un bouillon pour 5 litres d'eau. C'est une moyenne. Elle commence à peine à s'ouvrir, vous voyez. On le voit bien ? À peine. Je vous en sors une. Les petites commencent à s'ouvrir. Sous l'action. L'action de la vapeur. Les grosses par contre vont mettre beaucoup plus de temps. Elles ne sont pas encore ouvertes. Si, elles commencent en dessous. On va donc les tourner. Pour vous donner un aperçu, voilà la chair d'une moule d'eau douce. Les petites ont une grosse coquille mais n'ont pas beaucoup de chair à l'intérieur. Ah, volga, c'est là d'où ça vient. Comme le volga, danube et je ne sais plus, les trois fleuves des pays de l'est. Comme le poisson-choir. Pareil, c'est originaire du même coin. Et nous, les nôtres en France, sont des petits spécimens. Pour que la cuisson soit uniforme, il faut sans cesse remuer de façon à ce que celle du dessous repasse par au-dessus. Pas assez cuit. Elle se coupe toute seule sinon. Encore un peu caoutchouteuse. Le but en fait de la manœuvre, c'est que celles qui vont être les premières ouvertes vont être en dessous. Et il faut retourner pour... C'est pour ça que toujours bien penser, avant de cuire des moules, à la gamelle qu'on va utiliser. Parce que ça s'ouvre et ça prend double à voir, triple de taille qu'au préalable, que cru. Vous imaginez la taille qu'il faudrait si on mangeait ça au restaurant d'assiette pour pouvoir tout y mettre dedans. Donc là, j'ai mis la flamme sous la poêle pour faire revenir les chanterelles tubulaires de mon ami Yannick. Poêle bien chaude, toujours. Donc je prépare le thym pour le mettre à l'intérieur des moules une fois celle-ci cuite. Donc l'huile étant bien chaude pour les chanterelles. Je rajoute le thym sur les herbes, sur les moules pour donner un peu de goût en fin de cuisson. Alors ce mouvement-là, évitez-le chez vous. C'est réservé uniquement aux adeptes, parce que vous avez une chance sur deux de vous ébouillonter. Et que le contenu de votre poêle se retrouve au sol. Alors la chanterelle a une particularité, c'est un des seuls champignons qui reste ferme, c'est-à-dire que la chair ne se transforme pas. Même bouillie, elle reste toujours croquante, très charnue. De la chanterelle, tout dépend de la taille, ça reste aléatoire après. Mais en moyenne, cinq bonnes minutes quand ça boue. Après, c'est suivant les goûts. Moi, personnellement, j'aime bien que les choses soient encore croquantes. Mais comme je disais tout à l'heure, même bouillie pendant des heures dans un ragoût, la chanterelle a cette particularité de rester toujours plus ou moins croquante. Là, elle devrait pas tarder. Et là, on met les chanterelles qui sont cuites à part, qu'elles soient prêtes pour la sauce. J'ai mis à chauffer une petite casserole dans laquelle j'ai mis un peu d'huile de tournesol pour faire revenir mes oignons ciselés qui sont ici. Un gros gros oignon. Tout à l'heure, je vous expliquais qu'il ne fallait pas, pour faire la marinière, il n'y avait pas besoin de faire colorer les oignons. Et bien maintenant, pour la sauce, si, parce qu'on va y récupérer les sucs. Les sucs sont les choses que vous voyez dans le fond de vos ustensiles. Une fois que c'est cuit, ces petites particules qui restent un peu grillées, des fois, c'est ce qui vous amène tout l'arôme et la saveur des aliments. On vérifie que l'huile est bien chaude. Pour ceci, tout simple. Une goutte d'eau. Là, je me sers du jus des moules de cuisson. Ça frétille. L'huile est assez chaude pour recevoir l'oignon. Alors, on fait revenir les oignons, ou on dit aussi les faire suer. Au préalable, on peut récupérer les feuilles de laurier que l'on a mis pour les cuissons des moules. Nous pouvons les récupérer. Alors, moi, j'y ai mis des oignons jaunes, un gros oignon jaune, mais on peut y rajouter de la carotte ou de l'échalote, qui servira aussi de garniture aromatique. Là, toujours pareil, tout dépend du gaz, de la puissance des gaz, des gicleurs. Mais sinon, en moyenne, dès que les oignons commencent à brunir légèrement, on peut dire 5 minutes, environ 5-6 minutes, toujours suivant la puissance de votre gaz. Et de votre casserole aussi, ça y fait. Là, par exemple, j'utilise une casserole à fond très très épais. Très bien pour tout ce qui est en sauce ragoût, mijoté, sauté, blanquette de veau, enfin différents quoi. Les oignons commencent à caraméliser à peine sur les bords de la casserole, toujours bien remué. Vous pouvez voir déjà dans le fond de la casserole, ce que je vais vous parler il y a 2 ou 3 minutes de ça, les sucs qui commencent à se coller sur le fond du récipient. La cuisine, il n'y a pas beaucoup de choses, hormis ce qui cuit dans de l'eau, dans un bouillon, là où vous n'avez pas à vous occuper de remuer parce que ça ne risque pas de coller tout simplement. Alors que tout ce que vous faites en cuisine, il faut toujours avoir un oeil dessus, c'est primordial. Encore une petite minute, et les oignons vont être suffisamment colorés et avoir créé les sucs dans le fond de la casserole pour que notre sauce ait un maximum d'arôme et de goût. Donc j'expliquais que le fait de faire revenir des oignons et les faire colorer fortement, pas noirci, pas cramé, mais juste coloré, permet de donner la force et le caractère du goût de votre sauce. Mais ce n'est pas systématique, il y a des moments pour certaines recettes où les oignons sont juste revenus mais pas colorés. Là vous pouvez voir les sucs dont je vous parlais qui sont dans le fond de votre casserole, tous les petits points noirs, et c'est ça qui va vous donner l'arôme. Pour l'appellation de la sauce, on utilise du noyiprat, qu'on appelle aussi du vermouth. Ça ressemble un peu à du martini blanc, du porto blanc, un peu dans les mêmes arômes, mais moins amer que le martini. On peut l'utiliser, si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser différents alcools blancs sucrés. Exemple, vin cuit, blanc toujours de préférence, mais bon. Si on n'a pas, on fait avec les moyens du bord. Donc on peut utiliser le martini, le cinzano, le noyiprat qui est la recette idéale, mais aussi le porto blanc. Là, je dégace, je décolle les sucs, déglacé ça s'appelle. Une poêle bien chaude, dans laquelle vous mettez, là pour le cas échéant, c'est du noyiprat, mais sinon nous pouvons y mettre de l'eau, de la crème, différents liquides. Vous voyez la coloration, de transparent, ça se transforme légèrement marron. Vous voyez encore les sucs dans le fond de la poêle qui n'ont pas été dissous. On laisse bien bouillir pour faire échapper l'alcool. Si vous mettez votre nez au-dessus, vous apercevrez que vous avez des notes de fruits jaunes. Ça fait penser un peu aux odeurs d'abricots, de muscade, de raisin. Note de fruits jaunes. J'y plonge mes chanterelles pour justement qu'elles prennent le goût aussi. D'ailleurs, vous pouvez constater qu'elles ont bu, elles ont fait une système d'éponge. Je baisse mon gaz au minimum. Le fumet de poisson que j'avais délayé au préalable avec mon petit clou de girofle. Bien remuer. Alors pareil, quand vous utilisez des poudres, exemple, cube or, cube bœuf, cube volaille, du fond lyophilisé, du fumet de poisson, fond de veau ou fond de volaille, jamais ne salez. Surtout pas. Parce que tous ces produits-là sont des produits dits secs. Et justement, pour les déshydrater, on utilise du sel pour enlever un maximum d'eau à l'intérieur. Donc concentré en sel pour les nitrates et tout ce qui s'ensuit. Bonne odeur ça. Ensuite, on laisse bouillir un peu. On peut augmenter le gaz. Et on peut y rajouter surtout le jus de cuisson de la marinière. On vérifie l'assaisonnement qui ne soit pas trop salé. Non, parfait. Donc toujours faire réduire la sauce. Laissez bouillir un petit peu pour que justement, il y ait une épuration d'eau. Ne jamais faire bouillir de crème fraîche. Attendez bien justement que ça boue, que c'est bien bouillu pour incorporer la crème fraîche. Parce qu'au contact du bouillonnement, la crème fraîche va faire ce qu'on appelle des yeux, du gras, des petits grains sur le dessus. Ça va vous former une croûte légèrement huileuse. Et ce n'est pas joli. Parce que la cuisson de la moule, hormis remuer, pensez à remuer pour qu'elle soit toute ouverte. Le plus dur après, c'est la sauce, l'accompagnement. Dans n'importe quel plat en cuisine, c'est toujours la sauce où il y a le plus de risques et de problèmes. Bon après, bien sûr, la cuisson. Si c'est de la viande, il y a un temps de cuisson à respecter. Pareil pour le poisson. Mais le plus dur, c'est l'accompagnement. Les sauces. Il ne faut pas finir à la légère. Ah non. Alors vous me voyez souvent faire ce mouvement-là, c'est pour me servir des effluves. Donc là, ma sauce bout bien. J'incorpore mes 50 cl de crème fraîche épaisse. Donc vous voyez la sauce crémée qui épaissit. Petite touche de poivre pour la force. Oui, en cuisine, on dit souvent une petite touche de ci, une petite touche de ça, mais c'est faux. C'est pareil, quand vous entendez souvent, on vous dit une pincée. Tout dépend de la taille des mains des gens. Si vous avez des mains de 30 cm, forcément la pincée de la pincée ne sera pas la même que quelqu'un qui a des petites mains. J'ai cuit au préalable mes pâtes que j'ai récupérées. Je récupère un peu de jus de cuisson de la marinière, des moules d'eau douce. Juste pour réchauffer les pâtes et qu'elles aient un petit goût de poisson, très léger. Elles sont déjà cuites, on les remet juste dedans. Nous récupérons en chinois étamine, de façon à garder uniquement que les pâtes et pas le jus. Car pour le jus, on a notre sauce au noyiprate. Plus ou moins crème de noyiprate. Les pâtes étant chaudes, nous allons pouvoir les égoutter. Ne pas hésiter à remuer pour faire sortir un maximum de jus sans écraser vos pâtes. Donc, nous avons dressé les pâtes. Nous réservons sur un côté. Les moules. Ah, nous mangeons deux fois. Moi, c'est ce que mon maître d'apprentissage m'a appris. C'est que la première fois, nous mangeons avec les yeux. La deuxième, avec la bouche. Et la troisième, c'est l'estomac. Donc, pour moi, la vue des choses doit être aussi parfaite que le goût. Donc, on va lui en mettre quelques-unes, qu'on va sortir au préalable de la coquille, qu'on va réduire au milieu, en remettre quelques belles, qui sont bien charnues. La sauce avec les chanterelles et la crème au noyé Prat, avec laquelle vous arrosez généreusement les moules d'eau douce. Ainsi que les pâtes pour ici. Mais vous pouvez aussi faire ceci avec du riz, qui se marie très bien avec. Et généreusement, la sauce généreuse. Je rappelle que dans ce plat, la seule chose qui est susceptible d'être un peu riche, c'est la crème fraîche. Sorti de ça, le reste n'étant que des bonnes choses. Pour donner une petite note de couleur, vous pouvez agrémenter de danette, qui va très bien avec le poisson, ou sinon une branche de persil. Feuille de persil. Oui, aussi au piment d'Espelette, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais bon, après, on ne pourrait plus dire que c'est l'Aura Atlantique.